Utilisation de Flipgrid au cours de français. Flipgrid est une application qui permet de se filmer, aussi bien en tant qu'enseignant qu'en tant qu'élève. En se filmant, on s'exerce à parler et à présenter du contenu, de l'information. Ce qui est bien avec cette application, c'est qu'une fois la vidéo réalisée et postée, les élèves et l'enseignant peuvent venir commenter la production et donc rétroagir par rapport à celle-ci. Quels sont les objectifs ? Premièrement, c'est présenter du contenu. Deuxièmement, c'est par rapport à ce contenu présenté, lui permettre d'être permanent et ainsi permettre aux élèves de communiquer entre eux à travers les différentes vidéos réalisées. Grâce à ces vidéos, on exerce la créativité, la prise de parole ou encore la communication entre élèves. Alors, dans quel scénario pédagogique pouvons-nous utiliser Flipgrid ? Dans ce scénario, on a pensé à deux modalités, à distance et en classe. En classe, par exemple, l'enseignant peut voir toute la séquence de cours, puis une fois fini, dire les consignes et permettre aux élèves de prendre en main le logiciel. Une fois le logiciel pris en main, les élèves peuvent créer leurs vidéos à distance, puis ensuite faire le montage des vidéos en classe, car c'est la partie la plus difficile du travail, même si le montage de vidéos sur Flipgrid est très simple. Et enfin, dans un dernier temps, à distance, cette fois, permettre aux élèves de commenter les différentes productions des autres élèves. Alors, par rapport à l'analyse de l'outil, qu'est-ce qu'on vous demande ? Premièrement, comment amélioreriez-vous le dispositif et de quelle manière ? Deuxièmement, quels liens faites-vous avec le modèle SAMR ? Troisièmement, quelle est la plus-value du numérique dans ce dispositif ? Et enfin, quatrièmement, quelles compétences numériques sont exercées ? Merci. 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 Merci.